Allez Lisbeth, on commence à faire les bouquets là. Oui, oui, allez. On s'active dans la chapelle de Médzaouille. Autour de Saint-Antoine-Abbé, les fidèles s'affairent. Le Saint-Patron des lieux est décoré avec des branches et des fleurs en vue de la traditionnelle célébration. Chacun porte un peu de verdure. On est obligé quand même d'acheter des fleurs parce que des fleurs, on n'en a pas. Donc on met tous quelque chose, soit pour acheter des fleurs, et on le décore. Et tous les ans, c'est la même chose. Autre tradition incontournable pour la Saint-Antoine à Médzaouille, à celle des Pagnioli, ces tout petits pains sont bénis et distribués aux habitants à la fin de la cérémonie. Très peu d'entre eux savent pourtant les fabriquer comme autrefois. Maintenant, on n'est plus que deux à pouvoir faire les petits pains. Maintenant, les boulangers le font, mais c'est des gros trucs comme ça. Chez nous, c'est pas ça. Et il n'y a que les boulangers. Et maintenant, les boulangers ne veulent même plus en faire parce que c'est trop long à faire. Saint-Antoine Abbé, moine égyptien du 3e siècle, constitue une figure importante pour les catholiques. A Médzaouille, à cette célébration, a toutefois un rôle qui peut aller au-delà de la foi. C'est la fête du Saint-Patron de la paroisse. Alors, ça a une importance qui est religieuse, mais la religion n'a pas que des considérations spirituelles, c'est aussi des considérations humaines, et c'est l'occasion pour tous de se rencontrer. La Saint-Antoine, c'est l'une des dernières traditions qu'il reste du temps où Médzaouille n'était qu'un petit village, une tradition que les habitants espèrent voir vivre encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada